bonjour à vous tous et vous toutes j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui je suis pleine d'enthousiasme pleine de joie et en même temps ça me demande beaucoup de courage d'être là pour partager avec vous ce que je vais partager on a appris qu'on était dans le temps des révélations je vous avoue que je n'avais pas pris l'ampleur de la vibration de cette révélation à partager à affirmer chez chacun d'entre nous cette affirmation qu'on nous a bien souvent interdit de faire l'affirmation en toute humilité de ce qui est sacré en nous peut-être que vous entendrez que ma voix peut vibrer tellement les énergies que je reçois les vibrations sont puissantes j'ai l'impression que mon coeur va exploser je tremble je c'est tellement fort nous avons laissé tomber les dimensions de l'ego l'identité pour retrouver notre divin en nous notre je suis et aujourd'hui on apprend à affirmer à travers ce que nous sommes notre humanité divine ce que c'est le divin en nous aujourd'hui j'ai une révélation à vous faire en toute humilité j'ai reçu un texte hier pour l'avant on ne choisit plus non plus quand on reçoit les choses prenez le temps d'être disponible pour recevoir ce que votre être pur à vous livrer je vais vous lire un texte que j'ai mis dans la communauté sur ma chaîne même si je déteste ce mot aujourd'hui nous formons les maillons d'une grande chaîne d'unité dont vous faites tous partie si vous cliquez sur ma tête avec le petit oiseau vous aurez accès à ce texte un texte que j'ai reçu comme ça que j'ai écrit et je me suis pas rendu compte les vibrations étaient super forte pendant que je l'écrivais et le sens des mots était particulier c'était un peu la langue des oiseaux tant de choses étaient dites et tant de choses étaient dites sans être dites mais visible pour celui qui voit chantant je vais vous lire ce texte que j'ai reçu et aujourd'hui cette vidéo n'est pas bon puisqu'il faut y aller une petite vidéo nous vous avons dit que vous alliez recevoir des révélations et des formations des formations à révéler votre être aujourd'hui ce qui va être partagé recevez-le comme une formation d'unité incarné j'ai reçu ce texte avec des mots que je connais sans les connaître dont je connais vaguement le sens et toute la nuit ça a travaillé travailler travailler et ce matin je me suis levée et il a fallu que mon mental mon cerveau mon intelligence ce qui peut étudier aille relire scruter déceler ce qui pouvait avoir l'air d'être caché dans ce texte si nous vous n'avez pas le temps j'entends ne regardez pas cette vidéo maintenant ce n'est pas une petite vidéo c'est difficile à dire pour moi j'ai déjà commencé à pleurer allez se dévoiler être révélé l'heure est venue pour chacun d'entre nous d'être dévoilé dévoilé dans son unicité j'entends j'aimerais tellement pouvoir maîtriser cette sensibilité ça n'est pas nécessaire j'entends c'est encore ton ego ben oui excuse moi qu'il soit toujours là alors je commencerai par une petite phrase tirée du tarot d'un cours en miracle la fin du monde n'est pas sa destruction mais sa traduction en ciel c'est la carte que j'ai dû tirer avant de commencer installez-vous prenez des écouteurs si vous le sentez déposez-vous respirez recevez recevez tel que vous l'entendrez tel que ça va vibrer et laissez pénétrer vous pouvez mettre des écouteurs une bougie créer votre espace sacré sentir votre assise respirer profondément prendre le temps d'être bien présent et ça klaxonne ressentez la joie de recevoir la forme ressentez de recevoir une nouvelle forme de fusion d'union le jour de l'avant le jour de l'avant le jour de l'avant respirez vous pouvez fermer les yeux l'immaculée conception de notre enfant dieu livide de l'amour de soi l'impossible tendu comme des draps couchage nourrissant les fracas d'une marie couche-toi là sans foi son coeur là salit la nille répétant sans cesse sa litanie d'aucun amour elle n'est nourrie âme d'une pauvre bête endormie inerte belle au bois sombrant prostrée elle attend son charmant simulacre conte de fées mentant ajoutant à son impuissance le sang ses émotions gardées au chaud sa connaissance noyée d'eau dieu présent piqûre de fuseau souffle en elle tu viens d'en haut murmure divin pour qu'elle voit souffrance pointant ses je dois le sang coulant de son doigt redonne vie à son soi prise dans les ronces du temps elle avait oublié son enfant il était pourtant là l'aimant prisonnier du labyrinthe du temps hypnotisée par cette goutte vermeille la belle décèle une merveille yeux grands ouverts elle veille le flux de la vie en elle sa longue léthargie est finie par l'enfant Dieu définie elle donne naissance béni à l'immaculée conception unie j'ai reçu ce texte hier je vous invite à le lire en prière bénédiction divine pour retrouver vos véritables racines ce texte est écrit dans la communauté sur ma chaîne vous pourrez y voir le sens des mots écrits l'orthographe et la langue des oiseaux permettant d'accéder à d'autres sens des mots des mots je vais reprendre ce texte et vous en révéler ce qui m'a été révélé quand mon mental s'est mis au service de ce qui c'est j'entends lit vide de l'amour de soi le lit est vide le lit de la vie le lit de l'eau de source de l'amour de soi qui n'est pas doux comme de la soie l'impossible tendu comme des draps l'impossible la limitation de l'être la croyance que nous sommes limités par le voile de notre oubli par des draps tendus opacifiant notre illimitation couchage nourrissant les fracas les fracas du mental toutes les pensées qui viennent entretenir toutes nos peurs tous nos doutes d'une Marie 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 est le sacré féminin en chacun de nous elle est celle qui donne vie corps au divin matérialisé sur terre ce féminin sacré tellement oublié tellement dénaturé tellement malmené tellement muselé étouffé éteint Marie est en nous tous aujourd'hui aujourd'hui la Marie en chacun d'entre nous retrouve sa fertilité sacrée pour donner vie au divin à naître d'une Marie couche toi là cent fois encore et encore soumets-toi au patriarcat quand on accepte ça quand on accepte ça notre féminin sacré s'éteint et perd sa foi il devient elle devient cent fois f o i encore et encore face à sa soumission à son oubli il m'a demandé de vous relire ça je vais pas dire le premier verset le premier verset l'ivide de l'amour de soi l'impossible tendu comme des draps couchage nourrissant les fracas d'une Marie couche toi là sans foi son coeur là salit l'anille son coeur est là mais il est caché par ses peurs répétant sans cesse sa litanie la litanie des peurs et du doute lié au temps j'ai été voir la définition de l'itanie je savais pas très bien ce que ça voulait dire et l'être c'est des choses qu'on ne sait pas le mental se mettant à son service peut révéler ça les litanies sont dans la tradition chrétienne orthodoxe et catholique un type de prière vocale caractérisée par la répétition de demandes d'intercession prier pour nous adresser à Marie au sacré coeur ou à différents saints déjà moi j'étais scotchée de lire ça il est bien question de Marie aujourd'hui femme féminin sacré donnant naissance à la matérialité du divin en chacun d'entre nous cette prière sollicite leur intercession une intercession c'est une intervention du Christ ou de Marie ils se mettent entre ils sont le lien entre nous et Dieu qu'ils prient en notre faveur leur origine aux litanies est hébraïque c'est un type de prière connu du monde juif au temps de Jésus le psaume 136 est litanique à la récitation psalmodique des qualités et grande oeuvre l'alchimie du Seigneur le peuple répond et sa fidélité est pour toujours son coeur lassé par le mouvement de ses pensées répétitives tuant son coeur sa vérité sa divinité son féminin sacré son coeur là sali bafoué oublié la nille répétant sans cesse sali ta nille d'aucun amour d'aucun amour elle n'est nourrie parce qu'elle cherche l'amour à l'extérieur d'elle elle a oublié qu'elle n'est jamais seule qu'elle est toujours aimée qu'elle est éternelle qu'elle est tout en elle dans ce divin féminin sacré en chacun de nous âme d'une pauvre bête endormie son animalité est tellement présente dans la récurrence de ses instincts de ses répétitions de ses habitudes que son âme dort en elle dans cet enfant divin la pauvre bête représente l'animalité sans conscience sans connaissance sans maîtrise de ce qui sait le maître éclairé maîtrisant l'animalité en chacun de nous inerte bloqué immobile inerte la belle au bois sombrant et bois a été écrit entre guillemets b o i t toutes les addictions toutes les dépendances qui peuvent venir suite à l'oubli de ce que nous sommes les dépendances à l'alcool sont une dépendance à l'eau de feu qu'on a donné aux amérindiens aux autochtones pour les acheter quand on leur a pris leurs traditions à la mer terre et au père ciel l'eau de feu l'eau de feu l'eau de la mer le feu du père qui lorsque nous le buvons réunit en nous le père sacré et la mer sacrée créant l'addiction à l'alcool nous faisant sombrer encore plus loin dans nos émotions prostrée elle attend son charmant dans l'illusion de la vie elle croit que l'extérieur va venir la sauver va venir poser un baiser la révélant je l'ai lapsus la réveillant d'un long sommeil vous avez peut-être remarqué que ce texte est très fort en lien avec la belle au bois dormant recevant un maléfice prostrée elle attend son charmant simulacre conte de fait mentant un conte de fait mentant contez tous les faits de l'illusion qui sont venus vous mentir vous maintenir dans l'oubli de ce que vous êtes vous maintenir dans l'illusion dans laquelle nous sommes tous incarnés vous maintenir dans l'illusion d'un temps qui n'est qu'instant le passé et l'avenir ne sont pas réalité ajoutons à son impuissance le sang s a n s quand on est dans l'illusion du monde qu'on n'a pas trouvé la distance pour être observateur non concerné par l'illusion on se sent totalement impuissant on est soumis à l'illusion que l'on croit réelle et on devient la marionnette de quelque chose qui n'existe pas entretenu par nos pensées liées au temps aux émotions nous maintenons aussi bas j'entends si on est coincé dans l'illusion si on ne voit pas son inexistence par la création divine j'entends on est dans la séparation la séparation la séparation de ce que nous sommes et cette séparation ne crée qu'une seule chose le manque la peur l'incomplétude je dois vous le relire inerte belle au bois sombrant prostrée elle attend son charmant simulacre contes de fées mentant ajoutant à son impuissance le sang ses émotions gardées au chaud sa connaissance noyée d'eau Dieu présent piqûre de fuseaux souffre souffle en elle tu viens d'en haut ses émotions gardées au chaud elle ne se laisse pas traverser par ses émotions elle elle étant le féminin sacré que nous sommes tous elle n'accepte pas son humanité sa connaissance noyée d'eau les émotions sont souvent comparées à l'eau tempête en nous toutes ces tempêtes émotionnelles liées à ses pensées et au temps viennent submerger sa connaissance qui ne peut émerger alignée telle l'épée sortie des eaux tempétueuses devenue calme par le recul le discernement l'écoute de ce qui sait en nous l'union de ce que nous sommes avec ce qui est sans nom Dieu présent toujours présent Dieu n'est qu'un cadeau il n'est qu'un présent un instant infini éternel instant après instant tout comme toi Dieu présent piqûre de fuseau et là j'ai dû aller voir piqûre au niveau des définitions et au niveau de l'étymologie et de nouveau j'ai été fascinée par ce qui est dit par ce qui sait que je n'avais pas vu que je ne savais pas piqûre piqûre de la vie la piqûre peut-être une injection la piqûre peut-être la piqûre d'un vieux papier d'un parchemin d'un vieux livre oxydé qui a de la corrosion du métal piqué rouillé la piqûre d'un animal d'un insecte d'un serpent d'un poisson la piqûre du froid la piqûre des orties une sensation vive et irritante Dieu présent piqûre de fuseau ce qui fut les eaux de la source du matriarcat la piqûre blessure blessure d'amour propre la piqûre en couture assemblant les morceaux qui ont été dispersés par la séparation la piqûre la reliure l'assemblage des feuillets d'un ouvrage nous sommes tous les feuillets de l'ouvrage divin tous reliés ensemble la piqûre des vers dans les boiseries quand j'ai été voir la signification moi j'y connais rien en latin j'ai été voir la signification comment on dit piqûre en latin je suis tombé sur le mot ictus i c t u s et ce mot se traduit par crise la crise de la piqûre en médecine un ictus un ictus apoplectique est une attaque cérébrale accompagnée d'une perte de conscience nous avons tous perdu notre conscience divine par l'oubli de ce que nous sommes ictus ictus coup de nez un choc une atteinte une impulsion une blessure dieu présent piqûre de fuseau souffle en elle le souffle divin intemporel éternel tu viens d'en haut ne l'oublie pas ne l'oublie pas ses émotions gardées au chaud sa connaissance noyée d'eau dieu présent piqûre de fuseau souffle en elle tu viens d'en haut murmure divin pour qu'elle voit souffrance pointant c'est je dois le sang coulant de son doigt redonne vie à son soi murmure divin pour qu'elle voit on parle bien du troisième oeil on parle bien on parle bien de l'oeil divin celui qui peut déçu désolé j'arrête pas de gargouiller j'ai pas mangé j'ai pas faim je suis nourri je suis nourri largement murmure divin pour qu'elle voit ce troisième oeil qui est tellement en train de s'ouvrir dans le discernement qui peut voir l'illusion qui peut voir au delà de ce que nous avons toujours cru réel mais qui s'ouvre aussi maintenant comme un nouveau sens qui perçoit que nous sommes reliés à tout que nous sommes tout que nous sommes capables d'être en lien avec les animaux d'être en lien avec les plantes d'être en lien avec l'eau d'être en lien avec les arbres d'être en lien avec le vent de plus en plus vous allez vous ouvrir et pouvoir communiquer et recevoir des messages de tous les éléments nous contenons tous les éléments nous sommes capables d'être en lien avec tout tout le temps nous sommes tout incarné aimant souffrance pointant ses je dois toute la culpabilité toutes les obligations toute l'éducation toutes les religions tous les dogmes tout ce qui nous a obligés à nous sacrifier dans l'oubli de notre abondance de notre mérite de notre savoir le sang coulant de son doigt la vie le sang de la vie en nous humain incarné qui redonne vie à son soi s o i mais à son soi s o i t sois ce divin incarné parce que tu n'es que ça murmure divin pour qu'elle pour qu'elle voit qu'elle voit qu'elle dit qu'elle affirme qu'elle trouve sa voix son chemin et qu'elle ose affirmer ce qu'elle voit murmure divin pour qu'elle voit souffrance pointant ses je dois le sang coulant de son doigt redonne vie à son soi supérieur divin prise dans les ronces du temps elle avait oublié son enfant il était pourtant là l'aimant prisonnier du labyrinthe du temps prise dans les ronces de temps il y a tant à faire et je n'ai pas eu le temps de faire ça hier et je dois encore faire ça demain après demain j'aurais dû faire ça je n'aurais pas dû le faire je n'aurais pas dû le faire comme ça j'aurais dû faire avant plutôt autrement après ne pas le faire les ronces nous emprisonnons nous emprisonnons de devoir tant faire plutôt que d'être juste être ce que l'on est juste bon divin aimant elle avait oublié son enfant cet enfant divin en elle en toi endormi oublié caché par les draps tendus de l'oubli aujourd'hui nous vous demandons des bras tendus vers cet enfant divin plutôt que des draps tendus dans l'oubli dans l'oubli de celui-ci il était pourtant là l'aimant l'aimant mais l'aimant ce qui aimante notre corps physique au divin non nommable sans limite jamais né cet aimant toujours présent en nous à travers notre étincelle de lumière nous reliant au divin absolu prisonnier du labyrinthe du temps le temps n'existe pas et si on est pris dedans on ne peut être que perdu dans tous ses détours tous ses tournants tous ses sens issues ne menant nulle part prise dans les ronces du temps elle avait oublié son enfant il était pourtant là l'aimant prisonnier du labyrinthe du temps hypnotisé par cette goutte vermeille la belle décèle une merveille yeux grands ouverts elle veille le flux de la vie en elle l a-i-l-e-s l-e-s hypnotisé ben de nouveau je vais voir au dictionnaire parce que je crois savoir mais est-ce que je sais est-ce que je sais avec mon mental ce que je peux mettre au service de ce que mon être est en train de me révéler hypnotisé hypnotisé endormi fasciné absorbé au point qu'il oublie tout le reste c'est toute cette chose qu'ils nous apprennent depuis des années, des mois, des jours, des semaines votre focus, votre concentration, votre contemplation sur quelque chose il met une vibration intense qui va créer dans la matérialité ce sur quoi votre focus est mis soyez vigilant sur quoi mettez-vous votre focus que nourrissez-vous la beauté, l'amour, l'unité, le maître ou l'animalité, la peur, le manque hypnotisé par cette vermeille la couleur vermeille c'est un rouge sang notre chakra de base nos racines terrestres reproductives nos organes reproducteurs l'ancrage hyper important ancrez-vous souvent la belle décèle une merveille alors j'ai été voir sceller décéler faire défaire ce qui est scellé d'un sceau défaire ce qui est fixé c'est briser le scellement le contraire un des antonymes de déceler c'est cimenter sortez du ciment dans lequel vous avez été coincé comme par une camisole de force vous disant si tu vois si tu entends si tu sais si tu reçois tu es fou et bon à enfermer dans une camisole de force muselant ta vérité les asiles sont remplis les maisons de repos maintenant comme on les appelle pour être plus doux sont remplis de médiums de canal qui simplement ne savent pas interpréter gérer recevoir ce que leur médiumnité capte hypnotisée par cette goutte vermeille la belle décèle une merveille yeux grands ouverts les trois ceux qui peuvent voir et ceux qui perçoient perçoient et voient percevoir le flux de la vie en elle ce flux sanguin nourrissant porteur de tant de choses cristalline métal or flux de la vie en elle cette incarnation humaine d'un ange divin que nous sommes tous sa longue léthargie est finie par l'enfant Dieu défini elle donne naissance béni à l'immaculée conception unie sa longue léthargie est finie j'ai fait pareil j'ai été voir la définition vraie dans le dictionnaire de léthargie léthargie sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues sa longue léthargie est finie engourdissement complet par l'enfant Dieu défini ça y est elle voit elle a retrouvé ce féminin sacré elle il a retrouvé ce féminin sacré porteur de son enfant divin qui est sa seule définition illimité éternelle son potentiel son ciel en peau le peau qu'est son corps et je vois le peau au bout de l'arc-en-ciel et j'entends et j'entends la chanson «Somewhere over the rainbow » à réécouter définie définie par son enfant Dieu qui est la seule chose qu'elle est elle donne naissance dans sa délivrance de ses tortures mentales de ses blessures de toutes les piqûres de la vie enfin il ou elle se sait béni béni jamais séparé toujours accompagné toujours aimé toujours aimant aimant au divin au divin à la source elle donne naissance béni à l'immaculée conception unie immaculée qu'est-ce que ça veut dire s'empêcher d'une propreté parfaite car elle sait il sait qu'il n'est coupable de rien il n'y a plus de place pour le blâme il n'y a plus de place pour le jugement pour la punition pour la damnation tout ça est évacué dissous alchimisé dans l'enfant divin qui naît qui naît n apostrophe est également nous ne sommes que ça l'immaculée conception ne doit pas être confondue avec la conception virginale de Jésus-Christ ça n'est pas la même chose l'immaculée conception se rapporte uniquement à la conception de Marie féminin sacré dans le saint dans le saint de sa mère le saint s-e-i-n mais le saint s-a-i-n-t sa mère Anne ou Anna l'immaculée conception est célébrée et célébrée le 8 décembre le 8 décembre je vais vous relire ce texte écoutez-le autrement écoutez-le vraiment recevez-en les vibrations vous nourrissant l'immaculée conception de notre enfant Dieu livide de l'amour de soi l'impossible tendu comme des draps couchage nourrissant les fracas d'une Marie couche-toi-là sans foi son coeur la la nille son coeur la sa lit la nille répétant sans cesse sa litanie d'aucun amour elle n'est nourrie âme d'une pauvre bête endormie inerte belle au bois sombrant prostrée elle attend son charmant simulacre conte de fées mentant ajoutant à son impuissance à son impuissance le sang ses émotions gardées au chaud sa connaissance noyée d'eau dieu dieu présent piqûre de fuseau souffle en elle tu viens d'en haut murmure divin pour qu'elle voit souffrance pointant c'est je dois le sang coulant de son doigt redonne vie à son je sois c'est beau l'union des deux merci prise dans les ronces du temps elle avait oublié son enfant il était pourtant là l'aimant prisonnier du labyrinthe du temps hypnotisé par cette goutte vermeille la belle décèle une merveille yeux grands ouverts elle veille le flux de la vie en elle sa longue léthargie est finie par l'enfant dieu défini elle donne naissance béni à l'immaculée conception unie j'ai tiré des cartes avant de vous lire tout ça je vais vous les présenter pas à pas elles viennent de ce tarot faites pause pour prendre les coordonnées ne me demandez pas en commentaire s'il vous plaît faites pause l'oracle de la terre sacrée de tony carmine salerno et leila d williams alors je vais vous les montrer dans l'ordre ce texte parle des schémas de nos habitudes de nos croyances de notre noyade dans l'eau de nos émotions de notre oubli dans la répétition de nos habitudes l'oubli de nos cycles féminins lunaires l'oubli de notre coupe notre coupe qui sait qui connaît les cycles la répétition la répétition du mental s'arrête la répétition des peurs s'arrête pour faire place au cycle naturel de notre connaissance de notre connaissance l'attente nous l'attendons cette naissance de nous-mêmes à travers ces eaux qui coulent de source l'attente paisible de ce qui doit naître de notre féminin sacré de notre féminin sacré sorti de l'oubli dans le mouvement de la délivrance l'acceptation de ne pas savoir de commencer un nouveau chemin le chemin le chemin du maître éclairé le chemin de l'ermie dénudée portant la lumière de son être pour éclairer sa route nouvelle nouvelle créant une révolution notre révolution intérieure notre révolution créant la terre que nous désirons la nouvelle terre sortant de nous sortant de nous germée dans la gestation de la patience d'être de se souvenir crée notre révolution intérieure notre révélation notre alchimie créant à l'extérieur la même chose le changement le changement dans la naissance de ce que le divin en nous peut manifester peut opérer peut déployer peut rayonner le rose du coeur aimant divin aimant attirant Dieu en nous sur terre en chacun de nous la fusion la fusion est faite la fusion est faite je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi cette formation de haute fréquence haute vibration je vous remercie je vous remercie de les intégrer en douceur pour recevoir re sa voir savoir à nouveau ce que vous êtes savoir savoir et reconnaître votre potentiel l'incarner l'utiliser le rayonner l'affirmer en toute humilité merci mettez-moi en commentaire je ne sais pas quoi ce que vous aurez reçu ce que je n'ai rien à vous dire juste ça je ne sais pas partagez cette vidéo importante oser oser affirmer le divin en vous accepter qu'une identité ait été dissoute démembrée l'identité de l'ego pour faire place à la non-identité divine sans limite matérialisée par une identité qui dans ce cas-ci pour moi est Josine Josine qui ne sait rien Josine qui a accepté de ne pas savoir je vous aime je vous aime pour ça je vous aime continue sous-titres je vous aime vous aimez